Bonjour c'est Rebecca, alors aujourd'hui j'aimerais faire les choses un petit peu différemment. En fait je reçois de plus en plus de commentaires sur la page Facebook et puis je reçois de plus en plus de mails également et dans ces mails et dans ces commentaires j'ai beaucoup de questions qu'on me pose auxquelles j'ai pas le temps de répondre. Donc ce que je me suis dit c'est que plutôt que d'essayer de répondre par écrit ou j'y arrive pas, voilà c'est une question de temps, c'est pas possible, je vais vous répondre régulièrement, je vais essayer de faire ça régulièrement, de vous répondre en vidéo et puis ça permet en plus à ce que tout le monde puisse bénéficier des réponses. Avant de commencer je voulais vous dire que je vous ai préparé un pack avec toutes les formations que j'ai faites en 2015, il y a plus de 25 formations et ce pack est en promotion jusqu'à ce soir. Donc plus de 25 formations à prix cassé, ça vous revient à moins de 12 euros par formation, j'ai jamais fait ça même pour ceux qui sont abonnés n'ont pas des prix aussi bas, je sais pas quand est-ce que je referai ça donc bénéficiez-en maintenant. C'est l'occasion de faire le plein de formations, moins de 12 euros par formation, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, attention par contre j'enlève tout demain matin au moment où je me lève. Alors pour répondre à vos questions, je vais reprendre les questions qui m'ont été posées cette semaine. Alors la première c'est une question de Véronique, Véronique m'a écrit « J'ai un problème, au niveau des descriptions, j'ai beau prendre des supports photos, utiliser les cinq sens et me repasser les formations en boucle avec les exercices, mon cerveau refuse de me laisser faire une description qui ne soit pas superficielle du style l'herbe est verte, le ciel bleu et l'odeur de la fumée omniprésente. Comment je fais pour qu'on ait l'impression d'y être si je n'arrive pas à me projeter moi-même ? » Alors je vais répondre à plusieurs points, le premier point pour répondre à cette question ça va être « Véronique, si vraiment les descriptions te posent un énorme problème, et bien tout simplement mets-en moins dans tes textes. » On a l'impression souvent qu'on doit tartiner de descriptions parce que comme ça on arrivera mieux à projeter le lecteur dans notre livre, mais si vraiment on n'y arrive pas, la première chose à faire c'est de réduire cette description. De toute façon, notre cerveau est fait de telle façon qu'on n'arrive pas à pourtenir tous les détails que va nous donner l'auteur. Alors c'est vrai que c'est important d'avoir une toile de fond, d'avoir un contexte, mais peut-être que ce n'est pas tellement important justement de savoir que l'herbe est verte ou qu'il y a une odeur de fumée. Vous pouvez simplement dire que si l'odeur de fumée est importante, bon par contre il faut la mettre, mais on n'est pas obligé de mettre tout un paragraphe de description pour expliquer ça. Donc Véronique, si jamais tu n'arrives vraiment pas à faire des descriptions, eh bien réduis le nombre de descriptions. Il vaut mieux qu'il y ait simplement deux, trois éléments importants, qui d'ailleurs frapperont bien mieux l'esprit du lecteur qu'une longue description, plutôt que de mettre une description dans laquelle tu n'es pas dedans et du coup le lecteur va ressentir cela. Le deuxième conseil que je te donne, c'est de travailler vraiment les descriptions de façon hors contexte. En dehors de ton roman, prends des moments où tu vas travailler ces descriptions et demande à les lecteurs de relire tes textes et de t'aider justement par rapport à ce vocabulaire qui te manque peut-être ou de voir quelle est la projection que le lecteur vraiment se fait de ton texte. Parce que parfois aussi, on a l'impression qu'on n'arrive pas à décrire ou que c'est superficiel et puis en fait, si on confronte nos textes à un lecteur, eh bien on se rend compte que finalement ce n'est pas si superficiel que ça ou que le lecteur arrive à se projeter même si nous, on n'a pas l'impression. Des fois, c'est tout simplement qu'on veut être trop parfait et du coup, on n'y arrive pas. Donc deuxième conseil, travaille tes descriptions en dehors du contexte de ton roman et puis fais lire tes textes à des lecteurs pour qu'ils puissent te donner un avis là-dessus et t'aider à progresser. Troisième élément, essaye d'écrire sans trop te poser de questions. Alors je ne sais pas, ce n'est pas contenu dans la question, mais je ne sais pas comment tu t'y prends. Mais en tout cas, commence par écrire un premier jet comme ça vient et ensuite, prends le temps de retravailler. C'est comme ça qu'on arrive à progresser. Voilà, je n'arrive pas à écrire une description qui soit parfaite, qui soit exactement comme je veux. Du premier coup, c'est quand je retravaille mon texte petit à petit que je me dis bon ben voilà, quel synonyme je vais pouvoir utiliser au lieu de dire l'herbe est verte. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre qui est plus de profondeur, qui donne plus de couleurs à mon texte ? Voilà, trois éléments pour t'aider Véronique et pour répondre à tes questions. Deuxième question, c'est une question d'Amina qui me dit je voudrais vous envoyer un passage de mon texte, voudriez-vous bien le lire ? Alors fondamentalement, oui, j'aimerais bien lire ton texte Amina. Le problème, c'est que je reçois des demandes comme ça tous les jours en grand nombre et j'ai vraiment vraiment pas le temps de lire les textes de tout le monde. Donc je ne peux pas le faire. Si vous aussi qui m'écoutez, vous avez des textes que vous aimeriez me faire lire, voilà, concrètement, c'est pas possible pour moi de lire tous ces textes. Par contre, vous pouvez aller sur mon forum, devenirécrivain.com Et là, vous pouvez poster vos textes et avoir des avis. Je passe régulièrement sur ce forum, donc parfois je commande des textes qui se trouvent sur cette plateforme. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont là, d'autres passionnés de l'écriture qui pourront aussi vous donner des avis sur vos textes si vous avez besoin. Et vous pourrez aussi interagir avec d'autres. Et c'est toujours intéressant de ne pas rester seul et de pouvoir partager quand on est passionné par l'écriture. Donc voilà, Amina, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir lire ton texte, mais va sur mon forum et peut-être que j'y passerai et que là, je le lirai à cet endroit-là. Troisième question, une question d'Isis qui me dit, je suis sur votre page depuis quelques jours et j'aime beaucoup vos conseils. Voilà, pouvez-vous me dire combien de pages fait une nouvelle en général ? Moi, je suis à 35 pages, est-ce que c'est assez bonne continuation ? Alors, pour répondre à cette question, la première chose que j'aimerais dire, c'est que ce qui compte réellement quand on écrit, ce n'est pas la quantité de pages. J'ai été très, très obnubilée par cette question de quantité quand j'avais 10 ans et que j'ai écrit mon premier livre parce que j'avais l'impression que si je n'écrivais pas un livre de 100 pages, ça ne serait pas bon. Mais ce qui est important vraiment au départ, c'est la qualité. Et voilà, du coup, c'est de savoir ce qui est important pour ton histoire. Isis, voilà, je ne connais pas ton histoire, je ne sais pas s'il y a 35 pages, tu en es simplement encore à l'élément déclencheur ou si tu as un tout, comment est structuré ton intrigue, il faut regarder ça avant tout. Et c'est ça qui est le plus important. Il y a des nouvelles qui sont très courtes, il y en a d'autres qui sont un peu plus longues. Voilà, ce n'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est la qualité de ton histoire, c'est la passion que tu as. Si tu n'as rien d'autre à dire au bout de 35 pages, arrête-toi là, simplement, il vaut mieux avoir moins de mots et que ce soit important pour ton histoire plutôt que d'avoir un grand nombre de mots et que tu ennuis ton lecteur parce que tu cherches simplement à faire du remplissage. Une autre question qui est une question de Ludivine qui me dit Bonsoir Rebecca, je suis avec beaucoup d'intérêt vos vidéos qui regorgent de précieux conseils. J'ai une question à vous poser ou plutôt j'aimerais avoir quelques conseils. Voilà, je cherche un nom de plume et je pense l'avoir trouvé. Mais comment savoir s'il n'est pas déjà pris ? Une simple recherche sur Google suffit-elle ? Merci beaucoup et vivement la prochaine vidéo. Amicalement, Ludivine. Alors concrètement, Ludivine, je ne sais pas vraiment comment répondre à ta question. C'est une question que je ne me suis jamais posée, je n'ai jamais cherché le nom de plume. Je pense sincèrement qu'une simple recherche Google un petit peu approfondie, Google sur Amazon pour regarder un petit peu pourquoi pas sur les noms d'auteurs qui ont été publiés. Je pense que ça suffit. Mais voilà, je ne pourrais pas t'aider davantage sur cette question-là. Une autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est... Alors, ce n'est pas une question précise mais j'ai lancé il y a trois jours une discussion à propos du héros. Je vous ai posté cinq critères pour un héros qui soient sympathiques aux yeux du lecteur. Et j'ai eu énormément de commentaires par rapport à ce sujet-là en me disant que ce que j'avais posté, c'était un peu cliché, que... que voilà, c'était... ou trop simple, ou des choses comme ça, que c'était un peu du blabla. Donc voilà. Et je voulais revenir sur cette discussion. en fait, je pense qu'il y a des héros vraiment très très différents. Il y a certains livres où les héros ne sont pas forcément sympathiques, il y a même des héros négatifs. En fait, ce que je voulais dire, c'était vraiment comment faire pour avoir un héros pour lequel on ressent de la sympathie. et je me suis peut-être pas tout à fait exprimée exactement comme ce que je pensais, mais la réalité, je pense, c'est qu'il y a certains héros qui nous attirent vraiment de la sympathie, qu'on a envie de suivre, qu'on aimerait avoir pour amis, en fait. Et il y en a d'autres qui sont repoussants, qui sont négatifs. Enfin, je ne sais pas si on imagine un héros qui est alcoolique, complètement déprimé, et qui ne s'en sort pas tout au long du roman, qui est, je ne sais pas, qui est même méchant par rapport aux autres. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à écrire un livre qui peut être un bel exploit littéraire. Ce n'est pas ça que je veux dire. Simplement, en tant que lecteur, on apprécie davantage les héros qui sont, qui défendent certaines valeurs, qui nous procurent des émotions fortes, qui sont en rapport avec aussi ce qu'on aime. Et c'est ça que je voulais dire au travers de cette discussion. Sachant que quand on parle de structure ou de points qui sont dominants chez la plupart des héros, par exemple, ou quand on parle de structure de roman ou des choses comme ça, ça ne veut pas dire que c'est des choses qu'on doit suivre absolument. Ça veut dire que c'est des cadres qu'on peut totalement déformer ensuite, dépasser. C'est simplement des choses qu'on remarque et qu'on peut réutiliser telles quelles ou de façon différente dans nos récits. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire pour aller un petit peu plus loin par rapport à cette question du héros. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions. Non, il m'en reste une dernière. Une question sur une discussion que j'ai lancée il y a trois jours, je vous avais demandé est-ce que votre héros a des problèmes et s'il a des problèmes c'est forcément il a des problèmes mais n'hésitez pas à complexifier encore davantage ces problèmes pour que le lecteur trouve de l'intérêt dans votre récit. Et Martine m'a demandé si donner du fil à Rotor à notre héros va forcément plaire aux lecteurs ou aux lectrices qui sont là. Alors je pense que là encore il ne faut pas en faire trop. Ce n'est pas complexifié simplement pour complexifier ça ne sert à rien. il ne faut pas aller à l'excès. Simplement si votre héros n'a pas de problème ou simplement des problèmes de surface qui ne sont pas vraiment voilà si son seul problème je ne sais pas c'est traverser la rue sans se faire écraser bon ben forcément ça n'intéressera pas votre lecteur. Et parfois je trouve qu'en tant que coteur on a tendance à minimiser un peu les problèmes parce que nous-mêmes au début on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on va faire pour sortir notre héros des problèmes dans lesquels on le plonge. et on a un petit peu peur que si on ne sait pas nous-mêmes comment l'en sortir dès le moment où on crée un problème et bien on ne va pas y arriver on ne va pas arriver à écrire le livre et à le terminer alors qu'en fait je pense que le moment où on se demande comment on va sortir le héros de ses problèmes c'est vraiment le moment où on a trouvé le bon problème parce que ça va nous demander un effort de réflexion et ça ne sera pas enfin le lecteur lui-même ne va pas arriver à trouver immédiatement quelle réponse on va donner à ce problème-là vous arriverez bien plus à mettre de la surprise dans votre roman si vous complexifiez les problèmes de votre héros donc n'hésitez pas à le faire encore une fois bien sûr sans le faire de façon trop voilà il ne faut pas mettre des problèmes pour mettre des problèmes il faut que ça soit en lien avec votre intrigue principale et c'est ça qui est important voilà je crois que cette fois j'ai fait à peu près le tour de toutes les questions qui m'ont été posées cette semaine et avant de vous quitter je vous rappelle que vous pouvez bénéficier encore jusqu'à ce soir de la promotion sur le méga pack de toutes mes formations 2015 en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description et sinon à demain pour une prochaine vidéo